Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Il est 8h30 et nous sommes ensemble pendant une heure et avec moi bien sûr Ahmed Taizière. Bonjour Ahmed. Bonjour. Vous avez lu la presse pour nous, que retenez-vous ce matin ? Oui, Nicolas Sarkozy qui dégaine son plan sécurité. Dans le Parisien, aujourd'hui en France. Vous allez nous détailler tout ça. Et puis également avec nous sur ce plateau, Philippe Vigier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée. Avec vous, nous allons évoquer l'intervention de Roger Cododang. Il est président du Parlement panafricain et il interviendra cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Il nous parle d'un projet cher à Jean-Louis Borloo que vous connaissez bien, c'est l'électrification de l'Afrique. 700 millions de personnes vivent sans électricité sur le continent. A 9h, l'invité de la matinale Gérard Longuet, sénateur Les Républicains de la Meuse, ancien ministre de la Défense. Quelle avancée dans le dossier syrien après la conférence de Vienne ? La France est-elle reléguée au second plan ? Que pense-t-il de la géolocalisation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Air Cocaïne ? Nous lui poserons toutes ces questions. Et si vous aussi vous souhaitez l'interroger, faites-le sur Twitter avec le hashtag Paul Mat. Mets tout de suite ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mardi 3 novembre. Un mois de la conférence pour le climat, la Chine s'engage sur un accord contraignant, accord qui sera révisable tous les 5 ans pour réduire encore les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Un bond en avant pour l'empire du milieu, premier pollueur de la planète et pour la réussite de la COP 21, François Hollande juge un succès possible mais pas certain. On va écouter le chef de l'État. Il était tout à fait décisif que je puisse venir ici à Pékin pour affirmer avec le président chinois notre volonté qu'il y ait un accord à Paris. Mais pas n'importe quel accord. Un accord ambitieux, un accord contraignant, un accord qui puisse être vérifié. Nicolas Sarkozy dévoile ses mesures sécurité avant même la convention de ce matin au siège du parti. L'ancien président déplore l'absence d'autorité de l'État et plaide pour 20 000 places de prison supplémentaires et un ministère de l'Intérieur qui regrouperait le pénitentiaire et les douanes. Il souhaite la prison pour tout français de retour du djihad et des contrôles de vitesse assurés par les sociétés d'autoroute. Des aménagements sanitaires ordonnés par la justice à Calais. Elle a donné raison aux associations qui avaient saisi le tribunal en urgence la semaine dernière. L'État a 8 jours pour créer 10 points d'eau supplémentaires, un ou plusieurs accès pour les services d'urgence et mettre en place un système de collecte des ordures et le nettoyage du site. La préfecture du Pas-de-Calais doit également recenser les mineurs isolés sous 48 heures. Le scandale Volkswagen prend de l'ampleur. Aux Etats-Unis, les autorités américaines accusent le constructeur allemand d'avoir truqué les moteurs de ces modèles haut de gamme pour passer les tests antipollution. Le Porsche Cayenne ou les gros cylindrés de chez Audi pourraient être concernés. Ainsi que le Touareg, Volkswagen dément. On va feuilleter à présent les quotidiens qui reviennent sur des présidents hyper-communiquants. Alors Ahmed, on commence avec le Parisien et Nicolas Sarkozy qui dégaine son plan sécurité. L'ancien président veut concentrer les forces de l'ordre sur l'ordre public, le renseignement et l'investigation. Oui, oui, Brigitte. Hier, on parlait du plan média de François Hollande avec cette visite faussement impromptue à Lucette, 69 ans, en Lorraine. Aujourd'hui, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de dégainer son plan sécurité. Une interview exclusive aux Parisiens. Mais on trouve la même chose, grosso modo, dans le Figaro. C'est ce qui s'appelle un plan média. Nicolas Sarkozy, il n'y a plus d'autorité de l'État avant la réunion de son parti aujourd'hui. Nicolas Sarkozy aborde dans un entretien accordé aux Parisiens aujourd'hui en France la question sécuritaire en prônant un nouveau modèle redistribuant certaines tâches secondaires de la police et de la gendarmerie afin que celles-ci se concentrent sur le maintien de l'ordre, l'enquête et le renseignement. Il faut concentrer le travail de la police et de la gendarmerie sur l'ordre public, le renseignement, l'investigation et la libérer de toutes les tâches secondaires ou périphériques, estime ainsi l'ancien chef de l'État. Sarkozy dégaine son plan sécurité. Par exemple, le chef du parti d'opposition propose de permettre aux employés d'autoroute de constater les infractions liées à la vitesse et de transmettre ces constats à l'autorité de police administrative ou pénale. Je ne vois pas pourquoi cela doit être exclusivement un motard de la gendarmerie ou de la police qui doit faire les contrôles de vitesse sur un axe d'autoroute concédé par l'État, se justifie-t-il ? Désireux de renforcer certaines prérogatives des forces de l'ordre, Nicolas Sarkozy dénonce dans l'écologue du Parisien un affaiblissement de l'État et de son autorité en prenant en exemple l'échec de l'intervention policière à Tarmac en Corrèze où vit Julien Acoupa, un militant libertaire soupçonné de sabotage de lignes SNCF sur des caténaires en 2008. Une trentaine d'activistes ont empêché des fonctionnaires de police de perquisitionner, explique-t-il, avant de justifier les difficultés des policiers liés à un manque de soutien de leur autorité, dit Nicolas Sarkozy. La République doit cesser de reculer partout, dit l'ancien chef de l'État. L'ancien chef de l'État qui veut aussi des explications, Nicolas Sarkozy veut savoir au nom de quoi son téléphone a pu être géolocalisé par la justice en marge de l'affaire Air Cocaïne. Qu'imagine-t-on que j'étais à Punta Cana sur 700 kilos de cocaïne ? Demande Nicolas Sarkozy si la justice l'a fait. C'est que Christiane Taubira le savait, c'est qu'elle a dû aussi en parler à François Hollande. Laisse entendre Nicolas Sarkozy, Brigitte. Vous êtes d'accord, Philippe Biget, avec ce que prétend Nicolas Sarkozy ? La garde des Sceaux, le chef de l'État, ne pouvait pas ignorer ? Écoutez, c'est les juges qui décident, ou pas, justement, de mettre sur écoute, de récupérer ce qu'on appelle les fadels, c'est-à-dire les enregistrements de conversation. Et on sait que ce sont des affaires sensibles. Les affaires sensibles, qu'est-ce qui se passe ? Elles remontent à la direction de l'administration des Grâces. Et à partir de là, la ministre est informée. Donc, j'imagine que Mme Taubira était informée de ces procédures. C'est quand même assez choquant. Et en plus, ça a duré une année. Donc, à un moment ou à un autre, elle a probablement parlé au président de la République. Et je trouve que le raccourci, quand même, d'imaginer qu'avec Air Cocaïne, Nicolas Sarkozy ait pu être associé de près ou de loin avec des trafics de drogue, quand même, c'est un peu cocasse et un peu gros. Est-ce que vous trouvez que les juges s'intéressent un peu trop à Nicolas Sarkozy ? Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de juges qui passent du temps sur Nicolas Sarkozy avec, pour le moment, que des non-lieux. Donc, on verra. Moi, je suis favorable à l'indépendance de la justice. Mais quand même, ça commence à faire un peu beaucoup. Il y a pas mal de mesures détaillées dans la presse. Ahmed nous le disait ce matin sur la sécurité, avant la Convention des Républicains ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy quand il dit qu'il n'y a plus d'autorité de l'État aujourd'hui ? C'est pas un peu exagéré ? Il ne faut pas être excessif. Il y a encore l'autorité de l'État. Mais pour autant, nos compatriotes, nos concitoyens, ils voient quoi ? Ils voient que l'insécurité est partout, notamment ces quartiers dans lesquels, moi, je suis très choqué lorsque des médecins, des infirmières, des pompiers ne peuvent plus rentrer dans certains quartiers pour, ne serait-ce qu'apporter, justement, des soins à des personnes qui en ont besoin. Je suis choqué quand je vois qu'à Calais, il y a 6 000, 8 000 migrants dans une situation totalement inacceptable. Je suis choqué quand je vois des policiers déconcertés parce que des délinquants qui ont récidivé, eh bien, se retrouvent tout simplement dans la rue. Et enfin, le député que je suis va très régulièrement dans le centre de détention de Châteaudun. Et je vois qu'il y a beaucoup de tensions, justement, dans ces prisons. Je vois qu'il y a, pour le personnel pénitentiaire, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup de violence aussi. Ça veut dire que, quelque part, la République, elle est aussi fragilisée. Donc, il faut apporter des réponses. Mais chacun sait qu'en matière de sécurité, c'est pas l'empilement des lois qui crée le résultat. Il faudrait peut-être que là aussi, on écarte certaines lois. Par exemple, une qui me choque. Et vous voyez, elle n'a pas été adoptée. Je suis François Hollande, mais c'est Nicolas Sarkozy. Les détenus ne peuvent pas être fouillés lorsqu'ils rentrent dans ces centres de détention totalement invraisemblables. Et les systèmes, justement, pour détecter si ou non, ils ont des métaux ou des choses qui sont sensibles, ne sont pas suffisamment performants. Et d'ailleurs, je n'arrête pas d'interroger la ministre. Et là-dessus, je n'ai jamais de réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition d'emprisonner les Français de retour du djihad automatiquement ? Ah oui, là, je suis tout à fait d'accord. Écoutez, il y a des Français qui vont faire le djihad. Ils viennent ici pour faire une seule chose. Fragiliser la République. Et vous avez pu observer que le groupe UDI, dès que la République est fragilisée, nous sommes toujours solidaires de l'ordre public, toujours solidaires du gouvernement. Donc j'estime que ces personnes-là, soit, s'ils sont Français, on peut même proposer une déchéance de nationalité. Et en tout cas, je ne souhaite pas qu'ils soient en liberté. On sait que chaque fois qu'il y a eu des attentats, chaque fois qu'il y a eu pendant de longs mois des tracts, eh bien, on s'est aperçu qu'on avait les informations. Donc il faut qu'on se donne les moyens pour les intercepter. Ce sont quelques centaines d'individus qui ne peuvent pas mettre en péril la tranquillité et la paix de 65 millions de Français. On va poursuivre la revue de presse, Ahmed, avec dans le Figaro, Christiane Taubira et sa politique pénale qui sont ciblées. Oui, Brigitte, c'est bizarre, ça devait être une interview exclusive aux Parisiens. Eh bien, la pensée de Nicolas Sarkozy a volé du Parisien vers le Figaro. Justice, la droite veut en finir avec les lois Taubira. L'ancien président est une nouvelle fois monté au créneau contre l'actuelle garde des Sceaux. Il y a un domaine dans lequel Christiane Taubira tient ses promesses. Le nombre de détenus a diminué en France depuis trois ans. Les délits augmentent et le nombre de gens en prison diminué. Qui peut l'accepter ? Demande Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy repasse à l'offensive sur le terrain de la politique pénale. Vous en parliez, Brigitte et votre invitée. Parmi ces différentes propositions, Nicolas Sarkozy milite pour la mise en place de vigies de police dans les quartiers les plus difficiles, des quartiers où trafiquants de drogue qui ont réellement effectué leur peine de prison seraient interdits de séjour. Et puis la Chine et la France sont tombées d'accord pour parvenir à un accord contraignant, ambitieux à la COP21. Cette conférence sur le climat qui se tient fin décembre à Paris. Alors ces engagements feront l'objet d'un mécanisme de suivi. Oui, conférence climat. La Chine s'engage, dit en une Ouest France. L'objectif est de limiter la hausse de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius. Un bémol. Les engagements devront faire l'objet d'une revue complète tous les cinq ans. Pékin s'engage aux côtés de Paris, poursuit la montagne. Avec cette déclaration, nous avons posé les conditions qui nous permettent d'entrevoir un succès lors de la COP21, dit le chef de l'État. François Hollande semble satisfait d'avoir trouvé un terrain d'entente avec son homologue chinois, Brigitte. Et ce matin sur Europe 1, François Hollande dit que c'est un succès possible, mais pas certain. Vous êtes confiant, Philippe Vigier ? Je suis assez dubitatif. Je serais confiant à la... Si vraiment il y avait une seule condition qui pouvait être réunie, c'est que le plan énergie pour l'Afrique, électricité pour l'Afrique de Jean-Luc Borloo soit adopté pour la COP21. Sinon, la COP21, ça sera un flop. Ça sera uniquement des belles annonces. Voilà, on nous fait un théâtre, on nous met des marionnettes dessus, on nous dit tout va très bien et on aboutira à rien. Donc là, il y a un vrai plan. Et là, vous attendez une décision du chef de l'État ? Écoutez, on verra si le chef de l'État soutient, et si la France, surtout, soutient ce plan énergie pour l'Afrique qui est vital. Comprenez une chose. Il y a 1,2 milliard d'Africains. Il y a 700 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas accès au développement, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès au logement, bref, à la santé. Soit on est capable de porter un plan ambitieux, et à partir de là, on permettra à ce grand continent de se développer, sinon, que se passera-t-il ? Ça sera des migrations massives, invasives, je dis le mot, de ces Africains qui partiront, et donc, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a un moment très fort. On le doit à Jean-Louis Borloo, qui a su, comme il sait magnifiquement bien le faire, réunir toutes les forces politiques. On va entendre Jean-Louis Borloo dans un instant. On finit à présent la revue de presse, avec le projet de loi de finances, qui prévoit de diminuer des aides pour les adultes en incapacité de travailler lorsqu'ils ont un livret A. Une pétition a déjà réuni 20 000 signatures. – Oui, c'est-à-dire dans Libération, l'histoire de Thierry, à 31 ans, paniqué. Il a clôturé son livret A et transféré ses 13 500 euros d'économie sur son compte courant. Cet argent, je l'ai mis de côté pour m'aider si ma maladie s'aggrave. Thierry vit avec une allocation aux adultes handicapés, mensuel de 800 euros, à laquelle s'ajoutent 180 euros versés aux personnes comme lui, en incapacité totale de travailler. Si maigre soit-elle, ces ressources vont être réduites. Lors de l'examen du projet de loi de finances 2016, les députés ont voté en première lecture une mesure décomptant de l'allocation adulte handicapé, les intérêts perçus des comptes épargnes, les intérêts perçus dans le livret A, plan d'épargne logement. En d'autres termes, le montant de l'allocation va baisser pour les personnes ayant un peu d'argent de côté. Alors, justification avancée par Bercy, les autres minima, RSA, minimum VAS, étant calculé ainsi, il n'y a pas de raison que l'allocation adulte handicapé, dont bénéficie un million de personnes pour un coût de 8,5 milliards d'euros, échappe à la règle. Et tant pis si l'on parle ici des adultes handicapés. L'association de Paralysés de France a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 20 000 signatures. Elle se défend. Cet argent n'est pas amassé sur le dos de l'État. Il est souvent placé par des parents très angoissés du jour où ils ne seront plus là. C'est une décision qu'il est en train de reprendre. Bercy est indigne. Je dis bien indigne. Ces gens qui ont un handicap, on les aide, et c'est l'expression de la solidarité. Et parce qu'ils vont avoir quelques 10 ou 15 euros ou 30 euros d'intérêt en plus, on va leur diminuer leur allocation. Je vous dis une chose qui va se produire, ça va être comme pour les personnes âgées à qui on a fait sauter la demi-part, et vous avez vu ce qui se passe pour les impôts locaux maintenant, on va devoir les rembourser. Vous allez voir du rétro-pédalage alors ? Je suis persuadé qu'il y aura du rétro-pédalage. En tout cas, à l'UNI, nous serons en première ligne pour les défendre, les handicapés. Et puis on termine avec les dessins. Ahmed ? Oui, le dessin de Dominique Goubel dans la Charente Libre. Expulsion, début de la trêve hivernale. Peinard, jusqu'en mars. Le coup d'œil de Man dans le midi libre. Sondage, les Français et le diesel. Quelle image avez-vous du diesel ? Réponse, un trou noir. Tout pas beau, tout pollué. L'œil de Wilhelm dans Libération, en visite dans le pays le plus pollué du monde. En Chine, François et Ségolène, le président chinois l'assure. Maintenant, on a le droit de faire deux enfants. Pauvre gosse. Le regard de Chonu sur le climat aussi. Climat, Hollande obtient une promesse de Pékin. On est sur la bonne voie, dit François et Ségolène, complètement perdus dans le brouillard de pollution. C'est par où ? Ça vous inspire, monsieur le député ? Ça m'inspire qu'avec ce magnifique dessin, on voit bien que la COP 21, elle est plutôt ombragée pour le moment. Il y a quelques nuages qui se sont accumulés dessus. Et j'espère justement qu'une fois de plus, avec cette belle initiative Énergie pour l'Afrique, on va sauver la COP 21. Il s'agit uniquement de cela. Et puis, madame Royal, je ne l'entends pas. Elle qui, normalement, était toujours en première ligne sur les grands sujets environnementaux, là. On entend le président de la République ? Oui. C'est une voix qu'il porte ? Quand elle a envie de se faire entendre, elle est toujours présente dans les médias. Alors que ça devrait être quand même... La voix de François Hollande ne porte pas assez, vous voulez dire ? Non, mais elle est ministre, le président de la République, qui porte beaucoup de sujets. Elle est ministre de l'Environnement, en fait, me semble-t-il, elle devrait être en première ligne tous les jours. Alors c'est vrai qu'elle est en concurrence exacerbée avec Laurent Fabius sur le sujet. Mais c'est quand même dommage. La France peut être le pays d'où tout repart. Il y a eu le Grenelle, qui est une aventure formidable. Et là, la France pourrait être la voix qui porte dans le monde, et on ne la porte pas. Alors il y a une voix qui porte, c'est celle de Jean-Louis Borloo, avec son plan pour l'électrification de l'Afrique. On va en parler à l'occasion de la visite du président du Parlement panafricain cet après-midi à l'Assemblée. Mais voyons tout de suite la réalité sur le terrain. Et d'abord au Congo, l'électrification est loin d'éclairer toute la ville, ou en tout cas de l'éclairer en continu. Alors pour étudier, les jeunes ont trouvé une solution sur la grande route, à la lumière des lampadaires. Ils apprennent leur leçon. Son reportage à Brazzaville de Thibault Enoch. C'est une scène de la vie quotidienne au Congo. Des jeunes amassés le long de cette route, menant à l'aéroport de Brazzaville. A la lueur des lampadaires, ils ne sont pas venus discuter, mais étudier. C'est pourquoi la vertu vaut mieux que le vice. Le courage est préférable à la lâcheté. Par centaines, ils viennent réviser leurs cours dans cette bibliothèque en plein air, bruyante, mais qui a le mérite d'être éclairée en permanence. Cette jeune femme, elle aussi, vient ici étudier, car chez elle, les coupures de courant rendent l'exercice quasiment impossible. Tous les centres ne sont pas alimentés, ne fonctionnent pas correctement. Donc c'est bien que pour alimenter les quartiers, on est obligé de faire les délestages. Et comme on peut pas rester toute la journée sans lire, on est obligé de venir ici parce qu'il y a constamment la lumière. Une situation loin d'être isolée à l'échelle du continent africain. Cette carte de la NASA de la Terre vue de nuit montre les disparités nord-sud sur la planète. Elle jette une lumière crue sur un continent largement plongé dans le noir, loin des phares des mégalopoles européennes. L'électricité ou le principal chantier en Afrique. Près de 700 millions d'habitants n'y ont pas d'accès. 47 pays du continent ont un taux d'électrification ne dépassant pas 30%. Un chantier qui conditionne toute la chaîne du développement économique, éducation, qualité de vie, mais aussi santé et emploi. Dans ce quartier d'artisans au Sénégal, les coupures de courant liées au délestage freinent la production quotidiennement. Actuellement, on est là en train de fabriquer des portes et n'importe quoi. Et là, on n'arrive même pas à avoir l'électricité. Donc là, pour les pètes, actuellement, on ne peut pas estimer ça. Mais ça remonte pour l'ensemble de nous démoniser à des milliards. Même pas à des millions, mais à des milliards. Le plan panafricain pour l'électrification du continent, décidé en juin dernier par 54 chefs d'État, prévoit de nouveaux instruments de financement. Avec les moyens nécessaires, l'électrification de l'Afrique est possible en une décennie. Est-ce que l'obscurité, c'est l'obscurantisme, Philippe Vigier ? C'est le début de l'obscurantisme, absolument. Pas de savoir. Il y a des images qu'on vient de voir de tous ces jeunes Africains qui vont travailler dans la rue. Je pense à toutes ces femmes qui font des milliards de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Je pense à ces enfants qui n'ont même pas une petite lumière dans leur chambre pour apprendre leurs leçons. Donc, on a devant nous un challenge extraordinaire. Est-ce que ce grand pays qui est si proche de nous, ce continent, l'Afrique, qui est à un peu plus de 15 kilomètres de l'Europe, est-ce que ce continent peut demain avoir accès à l'énergie, à l'eau, à l'éducation, au logement, à la santé ? Bref, est-ce que ce continent va lui donner les moyens ou pas de se développer ? Donc, c'est un défi. Est-ce que tout ça, c'est possible en 10 ans ? Mais bien sûr, parce que Jean-Louis Bourleau, qui a fait un travail formidable, a identifié les choses. On connaît sa capacité de fédérer les contraires. Et il a su, en l'espace d'une année, mettre 54 pays sur la même ligne avec un accord politique majeur. Ça fait date. Ça n'avait jamais été fait depuis tellement longtemps. Et deuxièmement, comme on sait que c'est un homme qui va au bout des projets, celui qui a fait la rénovation urbaine, il sait qu'il faut mettre 250 milliards d'euros sur la table en 10 ans pour qu'il puisse y avoir 80% de l'Afrique qui soit électrifiée. Alors, vous allez me dire 250 milliards d'euros, c'est beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Pourquoi ? 250 milliards, c'est 200 milliards d'un côté. Ce sont les pays africains qui apporteront l'argent plus les grandes entreprises internationales qui viendront. Ça, c'est déjà financé ? Ça, c'est déjà financé. Mais simplement pour sécuriser ces 200 milliards d'euros, il en faut 50 autres. Et ces 50 autres, eh bien, ils doivent être fournis par les pays développés dont la France, dont l'Europe, dont les pays d'Amérique, dont les pays du Moyen-Orient qui ont de l'argent. Donc, réfléchissons. En disant 50 milliards, ça fait 5 milliards d'euros par an. Est-ce que, oui ou non, on est capable de trouver 5 milliards d'euros par an avec beaucoup de pays ? Mais c'est très simple. Imaginez juste une seconde. La France renvoie chaque année à Bruxelles un milliard d'euros. Donc, vous voyez, ce n'est même pas ce que la France rend à Bruxelles. Donc, c'est très simple. Alors, on sait que François Hollande soutient ce projet. Est-ce qu'il y a des promesses d'engagement financier de la part de notre pays ? Écoutez, on verra si le gouvernement français suit cette proposition qui a été, je le rappelle, validée par 54 pays africains. C'est énorme. Et le président du Parlement panafricain sera cet après-midi à l'Assemblée pour exposer à nouveau son plan. Donc là, la France, maintenant, elle est au pied du mur, mais elle a la possibilité de faire accomplir à l'humanité un pas considérable. C'est de porter le développement de ce continent africain. Donc, je peux vous assurer que pour nous, c'est une fierté. Je n'oublie pas tout ce que Jean-Louis Borloo a fait pour l'UDI. Une fois de plus, c'est... Et vous l'avez accompagné aussi dans ses déplacements ? Oui, mais je n'ai pas pu, malheureusement, l'accompagner dans les déplacements parce qu'il est très pris à l'Assemblée, mais j'ai suivi très régulièrement tout ce qu'il a pu faire. Je voudrais vous dire qu'en plus, le groupe parlementaire, le jeudi 26 novembre, dans quelques jours, aura une journée d'initiative parlementaire où il y aura une proposition de résolution pour qu'il y ait du co-développement. Et bien, donc, c'est un relais de cette belle initiative Jean-Louis Borloo. Il y a même le 23 novembre prochain, c'est Bertrand Pancher, un de mes collègues députés, qui organise un colloque également sur le co-développement. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de développement. Ce sont des migrations massives. Ça sera 100 fois plus important que les migrations que nous connaissons parce que ces jeunes, ils vont aller où ? Ils ont le droit à l'éducation. Ils ont le droit à l'eau. Ils ont le droit au savoir. Ils ont le droit à la santé. Ils vont quitter massivement l'Afrique et ils viendront où ? En Europe. Donc, nous le disons avec force. Soit ce plan réussi. Et à ce moment-là, c'est le chemin de la paix qui est tracé et le chemin du développement pour l'Afrique. Soit ce plan de Jean-Louis Borloo échoue, si la France ne le relaie pas, si l'Europe ne le relaie pas, si le monde ne le relaie pas. Et à ce moment-là, j'annonce des migrations massives et une déstabilisation géopolitique. Alors, je propose qu'on écoute Jean-Louis Borloo sur son plan d'électrification de l'Afrique. Est-ce qu'on peut imaginer que ce continent jeune, extraordinaire, de plus d'un milliard d'habitants à près de 700 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité, à la lumière ? C'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès à l'éducation, à la santé, enfin bref, c'est pas imaginable. C'est d'autant moins imaginable que cette Afrique jeune est parfaitement informée. Il y a 800 millions de portables. Donc, est-ce qu'on peut continuer à regarder cette situation sans rien faire ? La réponse est non. Le président du Parlement et tout son bureau vient de Johannesburg, première fois qu'il sort du continent, pour s'adresser aux Français à travers leurs parlementaires, pour leur dire, nous, représentants des 1 milliard 100 millions d'Africains, on vient vous dire, on ne demande pas d'aumône, pas d'amitié, pas de pénalité, on vient juste vous dire, vous émettez pas mal de CO2, on ne vous en veut pas. Mais nous, on a des conséquences terribles. Puis en plus, on a besoin d'énergie pour s'occuper de tout le reste, de l'eau, de l'éducation. Donc faisons un deal, faisons un plan. C'est quoi l'économie ? C'est quoi la croissance ? Répondre, on a des besoins. Bon. S'il y a un endroit où il y a besoin, c'est l'Afrique. Non simplement, elle n'a pas le pouvoir d'achat pour le faire parce qu'il n'y a pas d'énergie. On va partir de l'énergie ou de la classe moyenne et de pouvoir d'achat. Et en plus, c'est un continent qui passe de 1 à 2 milliards de personnes. C'est nos frères de culture, c'est nos frères tout court, on est à côté. Mais enfin, les enfants, évidemment qu'il faut le faire. Philippe Vigier, comment vous expliquez que 50 ans après la fin de la colonisation, il n'y a toujours que 25% d'électrification en Afrique ? J'explique qu'on n'a pas créé les conditions et les développements là-bas et que depuis d'ailleurs que les grands pays sont partis, malheureusement, ce grand continent a été laissé à lui-même et qu'on n'a pas su la compagnie. Est-ce que c'est notre passé colonial aussi qui a fait qu'on n'a pas voulu aider davantage l'Afrique avant ? Il y a probablement des raisons qui sont dues à cette colonisation. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis longtemps, on aurait dû bâtir un tel plan. Pourquoi tant attendre ? Je voudrais juste revenir sur un point essentiel. Normalement, la COP21 doit censer prendre des engagements en matière de réchauffement planétaire. On sait que s'il y a plus de degrés d'augmentation de la température, il va y avoir ces migrations invasives. Donc là, maintenant, les émanations de gaz à effet de serre étaient beaucoup moins importantes. En 1960, la Chine, à l'époque, avait une activité économique très faible. Maintenant, à elle seule, la Chine, c'est 25% de l'émanation de gaz à effet de serre. Ça veut dire que l'exigence absolue, il n'y a plus à attendre, c'est de faire en sorte que l'on soit capable de diminuer d'un côté le réchauffement climatique et de l'autre côté de favoriser le co-développement de ces pays qui en ont tant besoin parce que s'il n'y a pas de développement demain, c'est la place à toutes les insécurités. Avec des retombées économiques à l'avril ? Avec des retombées économiques formidables. Je vous disais tout à l'heure, l'Afrique est à 15 km de l'Europe. Ça veut dire non seulement on apporterait la croissance et la dignité à ces territoires et en plus ça permettrait d'avoir de l'activité économique donc des emplois pour les entreprises françaises, européennes et mondiales. Merci Philippe Uygier, président du groupe UDI à l'Assemblée et le président du Parlement panafricain sera dans l'hémicycle. Vous y serez également à partir de 16h. Merci Philippe Uygier,